Heureux de la performance défensive et c'est ce qui m'intéressait le plus ce soir hormis le fait de rendre hommage aux supporters mais c'est ce qui m'intéressait le plus ce soir et défensivement à part le seul essai qu'on a pris on a forcé beaucoup d'erreurs Castelford a fait beaucoup d'erreurs mais je pense qu'à un moment donné c'est qu'on les avait bien usés auparavant donc voilà on a l'attitude on a les bases défensives pour pour faire quelque chose de bien le week-end prochain sur les 10 saisons des dragons tu ne peux être performant qu'un playoff grâce à ta défense et chaque fois qu'on a faute et ça a été à cause de qu'on a performé mais qu'on n'a pas gagné ça a été à cause à cause de la défense et ça fait un petit moment où on insiste là-dessus et qu'on construit avec on a construit avec un arrière pensée les playoff et pour l'instant ça nous réussit plutôt bien ouais c'est c'est le secteur qui nous a fait défaut dans le passé pour avoir bien discuté avec trent lorsqu'il était là c'était offensivement c'était quelque chose de très bien mais défensivement c'est là où voilà dans le passé donc j'espère qu'on a franchi un palier à ce niveau là et qu'on va le montrer surtout ouais Castelford le week-end dernier contre notre Wakefield les 17 premières chaînes ils ont complété ils ont complété 17 et aujourd'hui le bras de fer parce qu'on parle de bras de fer il a été long il a été intense et nous on n'a pas craqué les premiers donc c'est de bonne augure pour pour le futur parce que parce que battre de cette façon là l'équipe qui venait jouer pour le trophée ouais ça veut dire ça veut dire quelque chose nous on n'avait rien à gagner ou on n'avait rien à perdre je veux dire on était sûr de jouer lits à lits le week-end prochain par contre on vous on voulait prouver que qu'on pouvait battre l'équipe qui venait jouer pour pour le league leader shield on soit on a travaillé on veut continuer à construire sur sur les dernières semaines sur les coups de gueule les décisions les attitudes tout ça ça fait un petit moment que c'est nickel et et voilà la performance de ce soir je veux dire ça n'est le reflet ouais écoute Bruno si tu veux si tu veux des stats meilleure attaque des dragons c'est 2012 avec 142 essais ce soir on était la deuxième attaque deuxième meilleure attaque des dragons de l'histoire des dragons avec 127 t'en rajoute 5 ça fait 132 pour une équipe qui critiquait décrié offensivement et je peux te dire avec les décisions qui ont été prises de sur certains joueurs finir la saison avec 132 essais offensivement je pense que il ya de quoi les joueurs ont de quoi être fier peut-être le staff aussi écoute ça n'a pas été mal ça n'a pas été mal notamment dans ce bras de ancien notre jeu au pied court est à améliorer il faut savoir quand est-ce qu'on peut continuer à mettre la pression quand est-ce qu'il faut vraiment ce coup de pied pour essayer de marquer mais c'est encore c'est encore amélioré c'est des petits détails c'est quand on a fait ce coup de pied renversé par rapport à ce corps il ya je crois qu'il ya 22 22 à 6 on n'a pas besoin de remarquer faut juste qu'on enchaîne et comme 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 les tordent après le coup de pied de qualité la chasse de morgan est de qualité mais juste dans le contexte donc on continue à s'améliorer là dessus mais il faut qu'on soit plus plus pertinents après il faut en discuter avec avec le corps arbitral mais avec le tenu le tenu est lent le tenu est là et ça c'est ça c'est embêtant donc nous on a bien sûr participé participer à ça parce que castellford était pas sifflé donc nous on a on a on a joué avec ça mais ouais la discipline a été plutôt correct l'entente l'entente taillat du port millard escaré l'entente whitehead pomeroy hallfield est intéressante l'entente bosque williams est intéressante je pense que ça fait trois semaines ouais ouais si tu veux morgan et morgan il peut marquer après à vincent il peut marquer après zeb il peut il est il est voilà il est bien parce qu'il est il sent le jeu il sent le jeu morgan avec les cannes c'est bien mais vincent avec sa puissance peut faire peut faire des choses tout comment tout comme d'autres d'autres joueurs et là ça fait un petit moment qu'il a qui est meilleur dans sa technique de plaquage et je pensais qu'il avait pas su mettre en avant ses qualités en attaque le loi pélissier et ce soir il a été bon dans sa technique de plaquage et quand il a couru il a soit gagné le tenu d'après soit fait quelque chose quelque chose de mettre son coéquipier à un contre un et il a été bon le week-end dernier c'était bien technique de plaquage moins bien en course là ce soir il a été bien et endo endo en termes d'attitude je pense que si si on a cette attitude là sur le terrain c'est qu'il y est pour beaucoup on est dans ce truc et toutes les équipes de play off ou pendant les les premières chaînes c'est vraiment les construire la pression chez l'adversaire et essayer de t'étrangler physiquement avec la défense et nous on est là dedans mais mais on veut plus avec le ballon on veut poser des questions avec le ballon en fonction de bien sûr des faiblesses de l'adversaire qu'on a étudié à la vidéo mais également en fonction de notre vision tout simplement donc s'ils sont compressés on va écarter le ballon s'ils sont pas petit côté on veut y aller et ça on a ça on a les armes pour le faire après il faut juste il faut juste savoir quand est-ce que c'est quand est-ce que c'est le bon moment sur s'est retrouvé pendant la saison à faire des erreurs des erreurs bêtes comme je suis habitué de faire en revue avec eux c'est des erreurs bêtes ce soir on a fait des erreurs bêtes notamment quand on a joué les tenues mais on a répondu de suite après avec notre défense écoute tu sais tu sais du top 8 je pense que c'est l'équipe peut-être la plus vulnérable à l'heure actuelle par rapport à leur dernière performance comme tu dis mais c'est peut-être la seule équipe qui a ses joueurs qui ont l'expérience de gagner les gros matchs donc donc voilà où on en est après si on arrive à je reproduire certains d'un certain domaine comme ce soit notamment défensivement et aller à contrer je dirais un petit peu le dernier tenue de c'est d'aller mettre un petit peu la pression à hard à coeur voilà on aura le temps de de voir et de bosser dessus mais surtout si on plante les bas de les bandes de riz comme ce soir pourquoi pas mais mais ça va se jouer ça va se jouer à des petits détails un dernier tenue ballon ballon tombé voilà c'est sûr que ça se jouera dans ces petits détails peut-être rentrer dans l'histoire en étant la première équipe et ça sera encore plus beau de le de le faire en playoff je pense que lits lits ils ont tout à perdre et pas nous qui parmi vous dirait les dragons ils vont gagner à lits ce soir je demande quelques billets peut-être peut-être que tu vas dire que lits justement sur l'expérience tu vois ce que je veux dire nous on aura nous on a ce capital confiance qu'on a construit depuis quelques semaines on a dans les bons d'un certain domaine donc il faut qu'on eux auront tout à perdre et non